de pas dans le ministère Je prends ici Proverbe 25.2 Écoutez ce que Proverbe nous dit Proverbe 25.2 Je prends la partie 25.7 Et que tu dis Voilà, donc Je prends la partie verset 5 Écoutez ce que Proverbe dit Pour ceux qui veulent Parce qu'il y a des gens qui s'improvisent Dans le ministère C'est-à-dire qu'eux Ils se réveillent du jour au lendemain Ils veulent être pasteur, pasteuresse Ainsi de suite Alors il va faire une formation A la théologie Voilà, il fait peut-être un an de théologie Ainsi de suite Il passe un examen oral Et pratique On lui remet dans le diplôme Et il dit qu'il est devenu homme de Dieu Maintenant, écoutez ce qui est dit Par rapport au ministère de la parole L'écriture dit ceci Au Proverbe 25.5 L'écriture dit Hôte le méchant devant le roi Hôte le méchant devant le roi Et son trône s'affermira Par la justice Ne t'élève pas devant le roi Donc, ne t'élève pas devant le roi Et ne prends pas la place des grands Ne prends pas la place des grands Car il vaut mieux qu'on te dise Monte ici Que si l'on t'abaisse devant le prince Que tes yeux voient Ne te hâte pas C'est-à-dire qu'on te dit Je répète encore Ne t'élève pas devant le roi Et ne prends pas la place des grands C'est quoi la place des grands ? Quand on parle des 24 vieillards Dans l'Apocalypse Toi tu vois quoi ? Des vieillards avec la barbe Tu es un tautos spirituel On ne parle pas des vieillards avec la barbe Il n'y a qu'un seul vieillard Le vieillard représente la sagesse Quand on dit vieillard Égale sagesse Les cheveux blancs C'est la sagesse Donc, 24 vieillards 12 plus 12 Ça fait combien ? 24, n'est-ce pas ? Maintenant, le Seigneur te montre La préfiguration dans la loi C'est lui Jacob Avec 12 fils Maintenant, il te montre Que c'est lui Jacob Qui a 12 fils Le même Seigneur vient te montrer Que c'était moi qui étais Jacob Et j'avais 12 fils là-bas Je reviens donc maintenant Dans la grâce Je choisis aussi 12 apôtres Donc, dans la loi J'avais 12 fils Et j'avais un fils Que j'aimais un peu le plus Qui s'appelait Joseph Et c'est ce Joseph Qui a eu la vision Du soleil De la lune Et des étoiles Il revient encore dans la grâce Choisit 12 apôtres Et parmi les 12 apôtres Il aime un particulièrement Parce qu'il était le plus jeune Dont Jean Et c'est ce Jean Qui a la vision Du soleil De la lune Et des étoiles Apocalypse chapitre 12 Donc, pour dire quoi ? Il n'y a pas 12 apôtres Il n'y a qu'un seul C'est lui-même Voilà pourquoi Dans Ephésiens 4 Verset 11 On dit Il a donné les uns Comme apôtres Ils sont comme Ils ne sont pas Apôtres Ils sont comme Comme apôtres Comme évangélistes Comme prophètes Comme docteurs Voilà C'est comme Mais le docteur C'est l'Esprit Saint L'apôtre C'est l'Esprit Saint L'évangéliste C'est l'Esprit Saint Le prophète C'est l'Esprit Saint Conformément à Hébreu chapitre 1 Verset 1 Autrefois Dieu nous a parlé De plusieurs manières Et à plusieurs reprises Par Les serviteurs Les prophètes Aujourd'hui Il nous parle Par le Fils Qui l'a établi Héritier de toutes choses Ce Fils là C'est lui Qu'on appelle L'Esprit de vérité L'Ange de lumière Dans celui Qui doit nous conduit Dans toute la vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Donc c'est lui L'enseignant Il n'y a pas deux enseignants Il n'y en a qu'un seul L'Esprit Saint C'est dans lui Le ministère Donc quand on dit Ministère C'est la main C'est une doigt Et quand on dit évangéliste C'est un langage Docteur C'est un langage C'est un accent Quand il te parle En version évangéliste C'est-à-dire Quand il parle Comme un évangéliste C'est Toi-même Tu sens que Voilà Il y a quelque chose Qui se passe Ce n'est pas l'homme Qui te parle C'est l'esprit Lorsqu'il te parle Comme un docteur Il détaille Voilà pourquoi Quand tu m'écoutes La parole est claire Elle est limpide C'est-à-dire Tu n'as pas de zone Donc ça entre C'est clair C'est pas compliqué Parce que Tout se place Là où il faut Ça doit se placer Tout simplement Donc Si ça bug Mettez les j'aime Je ne sais pas Il y a peut-être Les hitters Qui sont là Vous savez que Cette chaîne Je vous ai dit Il y a beaucoup Des personnes Qui veulent la faire tomber Mais Voilà Mettez les j'aime Mettez les j'aime Pour que Il n'est pas raison Donc Voilà un peu Donc Le ministère De la parole C'est Dieu Qui te choisit Voilà Et Dieu Ne te choisit pas Ah non Dieu te choisit Quand Dieu t'appelle Vous voyez Quand il a appelé Samuel Consciemment Quand Dieu t'appelle C'est consciemment C'est pas que Non Je ne sais pas Consciemment Paul a reçu Un ministère Consciemment Le Seigneur L'a appelé Jusqu'à trois fois Le Seigneur A parlé à Paul Acte Je prends chapitre 11 Ou chapitre 10 Acte chapitre 23 Verset 11 Acte chapitre 18 Verset 9 Le Seigneur Parle à l'apôtre Paul Ma soeur Lis-nous ça Prenons d'abord Acte chapitre 23 Verset 11 Voilà Paul a reçu Un ministère conscient C'est-à-dire Quand tu as un ministère conscient Tu parles avec autorité En fait Quand tu enseignes On s'est dit Mais attends Mais pourquoi Il est tellement sûr de lui Parce que tu parles Avec autorité Parler avec autorité Ce n'est pas crié Parler avec Quand tu parlais Avec autorité C'est comme si En fait C'est toi Qui as écrit la Bible Voilà pourquoi Quand Jésus parlait Les pharisains Disaient quoi Il parle comme Ayant autorité Sur les Écritures Donc on a l'impression Donc c'est toi Qui as écrit la Bible C'est ça qu'on appelle Parler avec autorité Voilà pourquoi Paul peut dire J'ai posé le fondement Comme un sage architecte Et que celui qui bâtit dessus Fasse attention De la manière dont il bâtit Il redit encore Encore en tiens Chapitre 15 Verset 1 à 2 Je vous rappelle frère L'évangile Que je vous ai annoncé Que vous avez cru Dans lequel Vous avez persévéré Et par lequel Vous êtes sauvé Si vous le retenez Tel que je voulais annoncer Autrement Vous aurez cru C'est ça qu'on appelle Prêcher avec autorité Ça veut dire C'est comme si c'est lui Qui a écrit C'est-à-dire que En fait c'est l'Esprit Saint Le maître des Écritures Donc parler avec autorité C'est avoir le ministère conscient Ça veut dire Que tu ne doutes pas Je ne sais pas comment expliquer Quand c'est l'homme Qui enseigne Il se dit Ah est-ce que ce que j'ai enseigné Là est vrai aujourd'hui Est-ce que c'est pas faux Est-ce que C'est ça que Quelqu'un qui s'est improvisé Dans le ministère Voilà comment il pense Mais celui qui est conduit Par l'Esprit de Dieu Sa parole C'est une parole de vérité L'Esprit Saint Ne se trompe pas Jamais Vous avez vu Paul a dit Ah ici Vraiment Je me suis trompé Bon il ne faut pas lire Cette écriture Je me suis trompé là Non Le ministère Ne se trompe pas Donc si tu te trompes C'est que c'est toi Qui as parlé Ce n'est pas Dieu Dieu c'est par son esprit Qui parle À travers son instrument Oui ma soeur Acte chapitre 23 verset 11 Transfert de Paul A Césarée La nuit suivante Le Seigneur Apparut à Paul Et dit Prends courage Paul De même que tu as rendu témoignage De ceux qui me concernent À Jérusalem Il faut aussi que tu rendes témoignage À Rome Amen Non ça c'est Paul qui a dit Paul Qui est derrière Paul C'est l'esprit de Dieu Jésus Christ C'est lui qui est derrière lui De même que tu as rendu témoignage De moi à Jérusalem Il faut que tu rendes témoignage Aussi à Rome C'est le mandat C'est Jésus Donc si Paul T'as dit quelque chose Blague avec Ce n'est pas contre lui Que tu vas blaguer C'est contre l'esprit Qui est derrière lui Non ça c'est Paul Qui a dit Paul a dit Que la femme Je ne permets pas La femme d'enseigner C'est lui qui a dit Si tu savais C'est le commandement de Dieu Je ne permets pas À la femme d'enseigner Tu dis Amen Si tu vois une femme d'enseigner Comprends que ce n'est pas L'esprit de Dieu Parce que l'esprit de Dieu Ne se contrit pas Comme vous avez abandonné Les écritures Pour suivre vos émotions C'est votre problème Acte chapitre 18 Verset 9 Le Seigneur dit à Paul Dans une vision Pendant la nuit N'aie pas peur Mais parle Et ne te tais pas Car je suis moi-même Avec toi Et personne Ne s'attaquera à toi Pour te faire du mal En effet J'ai un peuple Nombreux Dans cette ville Ils sont tablés là Un an Et six mois Amen Vous avez compris ? Paul Je suis avec toi Maintenant Remets en doute Les paroles de Paul Si tu es garçon Comme vous êtes courageux Non Remets en doute C'est votre problème De toute manière Il vous l'a dit Ma soeur En Corinthien chapitre 15 Verset 1 à 2 Parce que quand je cite De mémoire comme ça On peut dire que j'invente En Corinthien chapitre 15 Verset 1 à 2 Écoute ce que Paul dit Donc vous Ne gardez pas fidèlement La Sainte d'Ordrine Là C'est votre problème Mais vous les enfants de Dieu Les fidèles de Christ Restez fidèles à ce qui est écrit Et vous verrez le Seigneur Rappel de l'évangile La résurrection Je vous rappelle Frères et sœurs L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Et dans lequel Vous tenez ferme C'est aussi par lui Que vous êtes sauvé Si Vous le retenez Dans les termes Où je vous l'ai annoncé Autrement Votre foi Aurait été Inutile Amen Tu as compris non ? Hein ma soeur ? Oui Toi qui es venu là aujourd'hui Là tu me découpes Pour la première fois Sache donc que je suis Un véritable disciple Ou un Par le ministère de la parole Voilà Si tu n'avais jamais vu Un ministre Parce que Peut-être que ça arrivait Dans ta tête De te poser la question Ah vraiment Est-ce qu'il y a encore vraiment Les vrais ministres authentiques De la parole Comme au temps des apôtres Oui Si le Seigneur t'a conduit Sur ce life Aujourd'hui Ce n'est pas un hasard Il t'a mis sur mon chemin Pour que tu sois bien enseigné Voilà pourquoi Ce que je dis Les écritures Le confirme Je ne vais pas au-delà De ce qui est écrit C'est la recommandation Que nous avons reçu De Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 15 Ainsi donc frère De me réfère Et retenez les instructions Que vous avez reçu Soit par notre parole Soit par notre lettre Les lettres sont là Tu as la Bible à la maison Non ? Oui Les lettres que tu as là Depuis acte 2 La descente du Seigneur Jusqu'à la dernière lettre L'Épitre de Jude C'est ça qu'on appelle Le fondement Garde ça fidèlement C'est que l'écriture Tu dis Amen C'est que l'écriture Ne dit pas N'accepte pas Que Satan Vienne te philosopher Non Si Paul a dit ça C'est parce qu'à Corinthe Il y avait beaucoup de désordre Donc Pourquoi tu ne demandes pas Qu'on te donne L'argument scripturaire Que c'est écrit où ? Ce que vous avez dit là Que Paul y avait le désordre Donc montrez moi Où c'est écrit Si ce n'est pas écrit Alors pose là la question Pourquoi vous prêtez Les mots à Paul ? Je ne vois pas ça Dans les écrits C'est vous même Qui avez ajouté ça C'est vos arguments C'est Satan L'écriture est clair Je ne permets pas À la femme D'enseigner Amen Point final Si quelqu'un vient Maintenant te dit Non Est-ce que l'esprit A du sexe ? Est-ce que l'esprit Est-ce que l'esprit A homme ou femme ? Tu vois non N'accepte pas ça Reste fidèle A ce qui est écrit Tu serais prudente Tu serais prudent Conformément à la parole Du Christ lui-même Matthieu 7, 24 C'est pourquoi Quiconque entend Ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un nom prudent qui a bâti sa maison sur l'europe l'écriture si tu as les oreilles entend ce que je dis si tu es têtu quand vous êtes devenu fanatique des hommes mon pasteur a dit que c'est un problème vous allez vous réveiller tous les deux là-bas dans la perdition voilà j'ai tu lui dis que le jour de l'enlèvement il y aura des surprises et oui quand tu viens à suivre je le dis encore au nom de jésus christ marcelo tunacy n'est pas un homme de dieu ivan castano n'est pas un homme de dieu mohamed sanogo n'est pas un homme de dieu joël tatou n'est pas un homme de dieu alain tingue n'est pas un homme de dieu joss meyer ellen white benin in tous ces voilà faux hommes de dieu américain là ne sont pas des hommes de dieu voilà maintenant tu as entendu le nom de ton pasteur si tu es énervé c'est ton problème mais moi je t'appelle à vérifier les écritures et tu verras que la doctrine qu'ils enseignent n'a rien à voir avec l'enseignement de jésus christ ils sont dans le développement personnel ils sont en train d'accomplir de timothée chapitre 4 verset 3 qui dit car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine mais ayant la démangeaisons d'entendre les choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables c'est ce que nous vivons aujourd'hui non tu aimes entendre les choses agréables tu rends un enfant ou le mariage ou ceci vous êtes dans le développement personnel ça n'a rien à voir avec l'enseignement de christ voilà pourquoi leur message à de l'audience parce que le monde entier s'y retrouve mais la vraie parole de christ jésus ne ment jamais il l'a dit mathieu 7 verset 14 large est la porte spacieux le chemin qui mène à la perdition il y en a beaucoup qui entre par là verset suivant l'écriture dit étroite est la porte resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouve qui les trouvent j'ai compris donc ce n'est pas le fait qu'ils aient beaucoup de gens quelque part qui montre que jésus est là bas jésus ne ment jamais le chemin qui mène à la vie on dit que c'est un chemin étroit et il y en a peu qui les trouvent peu 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 donc revient à la fidélité de la scène doctrine il n'y a que l'écriture qui est la lumière à tes pieds l'homme c'est un menteur même moi je suis un menteur parce que je suis un homme et c'est pas moi qui le dit c'est l'écriture que tout homme je vais donner cette référence parce que les gens doivent avoir la référence alors l'écriture dit l'écriture dit dans romains chapitre 3 verset 4 écoute c'est que l'écriture dit l'écriture dit loin de là que dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur je répète loin de là que dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme tout homme tout homme pour menteur selon qu'il est écrit afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge on juge la parole vers des gens 7 verset 24 ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice voilà dans la justice c'est la parole nous jugeons selon la justice donc selon la parole alors ne fais plus confiance en homme l'homme c'est un habit si un esprit vient se dissimuler derrière un homme si tu n'as pas le dissimulement des esprits comment tu vas savoir comment alors l'homme parle soit par l'esprit de dieu soit par l'esprit de satan donc la seule manière pour toi de savoir que c'est l'esprit de dieu qui parle à travers un homme c'est ta capacité à le vérifier sur les écritures est-ce que ce qui dit est conforme à ce qui est écrit si ce qu'il dit et ce qui est écrit ne sont pas conformes rejette ça ce n'est pas du donc tout homme qui va te dit que la femme enseigne ce n'est pas l'esprit de dieu tout homme qui va te dit paye ta dîme ce n'est pas l'esprit de dieu dans l'église de jésus on ne donne pas la dîme demande à ses voleurs de te montrer un seul verset où les apôtres ont relévé la dîme sur une assemblée corinne éphèse tessalonique ou quelque part de monde mais ils sont motivés à vous imposer la dîme a construit des mégatures parce que plus il ya des gens plus il ya l'argent c'est leur business ils n'ont rien à voir avec ton salut ils n'ont rien à voir voilà pourquoi ils sont excités à construire des temples de plus en plus gigantex parce que plus il ya du monde plus il ya l'argent l'argent vous imaginez vous avez sept mille membres sept mille membres et dans les sept mille tout le monde dans sa dîme je suis millionnaire la dîme est liée aux sacerdoces lévitique et jésus est venu aboli le culte lévitique on ne sacrifie plus les animaux pourquoi il ne vous demande pas de sacrifier les animaux abraham a sacrifié les animaux abraham a circoncis abraham aussi donner la dîme à travers c'est les vies à travers abraham qui donne la dîme à melchisedec mais ces personnes comme ce sont des manipulateurs des écritures il vient vous dit non donner la dîme car le père de la foi a donné la dîme mais le père de la foi n'a pas fait que donner la dîme le père de la foi a sacrifié les animaux le père de la foi a fait la circoncision alors pourquoi vous prenez seulement la dîme et vous rejetez la circoncision et le sacrifice des animaux pour vous dire que jésus a aboli le culte lévitique et la dîme est liée au culte lévitique s'il n'y a pas de maison de trésor il n'y a pas de dîme et la maison du trésor c'est le temple de jérusalem et aujourd'hui en 2023 le temps de jérusalem n'existe pas depuis que jésus est mort rome a détruit le temple c'est le pourquoi aujourd'hui en israël est ce que vous avez entendu qu'il ya un souvenant sacré en israël ça n'existe pas est ce que vous avez entendu qu'il ya un culte à israël ça n'existe pas il n'y a rien israël conformément à la prophétie que gabriel a donné à daniel daniel chapitre 9 vers à partir verset 22 donc on vous aime pas on vous impose un joug de moïse et qu'est ce que paul dit c'est qu'ils veulent vivre pas la loi ce qui veut l'accomplir la loi vivront pas elle donc si tu vas compréhensé l'élément de la loi fait tout ne prend pas juste des petits éléments de la loi prend tout donc toute personne qui va vous demander de payer la dîme ce n'est pas l'esprit de dieu c'est l'esprit de romain chapitre 16 verset 17 ma soeur tu peux leur lis ça s'il te plaît romain 16 verset 17 je vous en supplie frères et soeurs méfiez vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu éloignez vous deux car de tels hommes ne servent pas christ notre seigneur mais leur propre ventre par des paroles douces et flatteuse il trompe le coeur des gens simple amen surtout les femmes voilà pourquoi dans leur méga church remarquez bien s'il ya mille personnes il ya 900 femmes et sans homme s'il ya sept mille personnes il ya eu 9000 il ya s'il ya sept mille personnes il ya six mille femmes et mille hommes c'est dieu les femmes qui donnent de la force à ces faux hommes de dieu remarquez bien parce que la femme est manipulable et elle campe dans ses émotions donc l'esprit de dieu est juif fidèle à l'écriture si un homme soi-disant homme de dieu vous demande la dîme reconnaissez à ceci qui n'est pas de dieu la dîme ne se donne pas dans l'église de jésus christ dans l'église de jésus christ l'homme de dieu vit par le fronde conformément à la recommandation de jésus christ lui même mathieu chapitre 10 au verset 5 en descendant jésus dit lorsque vous entrez dans une maison ça lui est là c'est la maison juge digne que votre père vienne sur elle si la maison ne se juge pas digne que votre père retourne avec vous et dans le même chapitre il dit l'ouvrier mérite sa nourriture qui est égal à galace chapitre 6 verset 6 à 7 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne ne vous y trompez pas ne se moque pas de dieu ce qu'on ne m'aura semé il le moissonnera aussi voilà comment vous prenez vos bénédictions tu sèmes tu moissonnes lorsque l'homme de dieu fait le service pour toi et que tu es contente tu prends ce que tu as résolu de donner ce sont des offrandes volontaires selon la mesure de ce que tu as décidé de donner on ne t'impose rien le t-shirt que je porte là vous voyez comment c'est beau c'est une des soeurs qui m'a donné ça comme une offrande à abidjan voilà c'est tout ce que tu me présentes c'est ce que je prends si tu me donnes l'argent je prends tu me donnes une chemise je prends tu me donnes un stylo je prends et c'est comme ça que tu prends ta bénédiction parce que l'écriture dit ce qu'on ne se moque pas de dieu ce qu'on aura semé et le moissonnera aussi tout simplement ma soeur je peux tu peux leur lire pour que je confirme ce que je dis l'îleur philippiens chapitre 4 à partir du verset 9 jusqu'au verset 18 comme ça ils vont comprendre c'est quoi qu'est ce qui se dégage lorsque tu donnes quelque chose à un homme de dieu qui est réellement où on parle au ministère de la parole qu'est ce qui se passe écoutez donc ce que vous m'avez appris donc c'est philippiens 4 1 philippiens 4 à partir verset 9 ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi mettez le en pratique et le dieu de la paix sera avec vous reconnaissance et salutations j'ai éprouvé une grande joie dans le seigneur de ceux que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi vous y pensez bien mais l'occasion vous manquait ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela car j'ai appris à être satisfait de ma situation je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance partout et en toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans le besoin je peux tout par celui qui me fortifie christ cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse vous le savez vous même philippiens au début de la prédication de l'évangile lorsque j'ai quitté la la macédoine aucune église n'a pris part avec moi un tel échange de contributions vous avez été les seuls à le faire à thessalonique déjà il n'y a plus d'une reprise vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins ce n'est pas que je recherche les dons mais je désire qu'aucun fruit abondant soit porté sur votre compte j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance j'ai été comblé en recevant des paprodites ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que dieu accepte et qui lui est agréable et mon dieu pour voir à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en jésus christ tu as compris donc quand tu donnes à l'homme de dieu qui travaille pour dieu afin de te nourrir spirituellement le seigneur pour voir à tous tes besoins c'est ce que vous n'avez jamais compris avec le fait de prendre soin dans loin de l'éternel voilà voilà pourquoi dans la nouvelle alliance on ne donne pas la digne l'homme de dieu vit parce que les enfants de dieu peuvent lui donner et c'est comme ça que les enfants de dieu prennent aussi la bénédiction conformément à l'écriture que vous pouvez noter les versets que je vous donne là vous allez peut-être en méditer à la maison depuis que tu es en par toi localise moi localise moi oh vraiment cela ça fait depuis je me marie je me marie pas donc depuis toutes ces choses là tu as l'écriture qui te dit que lorsque tu donnes à un homme de dieu un vrai homme de dieu ce que tu as donné là le seigneur pour voir à tes besoins c'est ce qu'il dit l'écriture tu ne manques pas c'est vous qui manquez la foi voilà tout simplement donc et paul va se mettre en colère justement par rapport à certains qui exurpent ce travail et qui prennent les choses des enfants de dieu sans leur donner un retour que dieu te bénisse mon frère robert et puis Sous-titrage ST' 501